Bonjour, ici Olivier Roland et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous pourquoi en tant qu'entrepreneur, il est extrêmement important que vous sachiez, que vous osiez demander un prix suffisamment haut par rapport à la valeur que vous ajoutez. Et aussi pourquoi il est extrêmement important pour votre succès que vous ne soyez pas timide par rapport au fait de gagner beaucoup, voire énormément d'argent si à côté de ça, vous apportez beaucoup, voire énormément de valeur. Je suis en train de lire le dernier livre de Peter Thiel qui est le cofondateur de PayPal qui s'appelle « From Zero to One ». Il faut savoir que c'est un entrepreneur extrêmement célèbre aux États-Unis. C'est quelqu'un qui a un succès extraordinaire. Il a créé PayPal à la fin des années 90. Il l'a vendu à eBay au début des années 2000 pour la somme extraordinaire quand même de 1,5 milliard de dollars. Ensuite, il s'est distingué notamment parce qu'il a été un des tout premiers investisseurs dans Facebook, ce qui l'a rendu encore plus riche. Il est notamment représenté dans le film « The Social Network » qui parle justement de la naissance de Facebook. En plus, Peter Thiel ne s'est pas contenté d'avoir du succès en tant qu'individu. Il faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui sont issues de l'équipe PayPal d'origine qui ont ensuite créé des succès extraordinaires. Il faut savoir que les deux cofondateurs de YouTube, par exemple, sont directement issus de la toute première équipe de PayPal. Ils ont revendu d'ailleurs YouTube pour 3,5 milliards de dollars à Google en 2006. Ils ont fait trois fois le score de PayPal quasiment. Il y a eu plein d'autres. Il y a eu Yelp qui a été créé par des anciens de PayPal et plein d'autres choses. Je ne me rappelle plus exactement de toutes les sociétés, mais il y a d'énormes succès qui viennent de cette équipe qui montre qu'ils avaient une véritable culture de succès et qu'ils ont réussi à l'appliquer, à la mettre en place une fois qu'ils ont revendu PayPal. Qu'est-ce qui m'a frappé dans ce livre et pourquoi je vous en parle aujourd'hui dans cette vidéo sur le fait de ne pas être timide par rapport au fait de gagner beaucoup d'argent et de fixer des prix hauts ? Tout simplement, il y a un moment où Peter Thiel explique. En gros, son bouquin, c'est « Comment démarrer le prochain Google ? Comment démarrer le prochain Facebook ? ». Ce n'est pas pour tout le monde, mais il y a énormément de choses extrêmement intéressantes dans ce livre. Et à un moment, Peter Thiel dit quelque chose qui m'a frappé, qui est tellement vrai que je voulais le partager avec vous aujourd'hui. Il dit « Il ne suffit pas de créer de la valeur. À un moment, vous devez capturer une partie de cette valeur que vous créez. Sinon, votre entreprise ne peut pas fonctionner, elle ne peut pas cartonner puisque si vous vous contentez de créer de la valeur sans en capturer une partie, c'est-à-dire en demandant un prix en échange de cette valeur, ça va ralentir votre succès, ça va ralentir votre développement, ça va ralentir votre capacité à toucher un grand nombre de personnes. Ça va ralentir non seulement votre business en tant que tel et le chiffre d'affaires que vous pourriez faire, mais aussi si vous apportez réellement une valeur qui est réelle, vous empêchez aussi énormément de personnes de pouvoir profiter de cette valeur que vous apportez. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit « mais c'est tellement vrai et c'est le problème d'être tellement d'entrepreneurs ». Donc, c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Je veux dire, il y a tellement, tellement, tellement d'experts, de coachs, d'entrepreneurs qui sont extrêmement bons dans ce qu'ils font, mais qu'ils ne savent un, pas se vendre et deux, qu'ils n'osent pas forcément demander en fait un prix juste par rapport à leur service. Évidemment, on peut trouver l'inverse, c'est-à-dire des entrepreneurs qui demandent trop par rapport à ce qu'ils font. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Je me remercie à tous ceux-là qui sont en train de me regarder, oui, vous, et qui s'est dit quand il a lancé son entreprise. « Ok, je vais faire un prix un peu plus bas que le marché pour pouvoir avoir des clients parce que sinon, comment je vais me distinguer, etc. » et qui a le sentiment peut-être aujourd'hui d'être sous-payé par rapport à ce qu'il fait. Je veux dire, le problème quand même de beaucoup d'entrepreneurs quand on divise leur salaire par le temps de travail qu'ils font hebdomadaire, ce n'est vraiment pas mirobolant le salaire horaire qu'ils ont alors que pourtant, ils prennent énormément de risques, ils n'ont pas le droit à l'assurance chômage. Ils créent de la valeur, de la richesse pour leur pays et puis même pour leurs proches et ils créent aussi beaucoup d'emplois. Pas forcément chacun pris individuellement, mais tous ensemble, ils créent beaucoup d'emplois. Donc, c'est quand même dommage qu'une majorité d'entre eux gagne si peu finalement. Donc, à un moment, il faut oser augmenter ses prix et tester un petit peu. Laissez-moi vous raconter mon histoire, comment j'ai augmenté dramatiquement mes prix et à quel point ça a changé ma vie. Dans ma première entreprise de service informatique, le tarif horaire de base était au tout début de 40 euros de l'heure et ensuite, je l'avais monté progressivement peut-être en 6 ans, quelque chose comme ça. Donc, je n'étais pas pressé à 50 euros de l'heure. Et à un moment, en 2008, quand j'ai eu la semaine de 4 heures, je me suis dit « c'est génial, il faut absolument que je me lance sur Internet. Donc, il faut que je réduise le temps de travail que je passe dans mon entreprise pour pouvoir me consacrer un peu à mes projets sur Internet. » Et je me suis dit « mais comment faire pour faire ça ? » Donc, j'ai lu la semaine de 4 heures, j'ai lu « The He-Myth », j'ai commencé à analyser de manière 24 heures mon entreprise et je me suis dit « la plus simple manière de diminuer mon temps de travail sans forcément diminuer la rentabilité, c'est d'augmenter mes prix de manière très importante. » Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement augmenté le tarif horaire de 50 euros à 70 euros hors taxes de l'heure. Donc, ce n'est quand même pas une augmentation neutre. Et mon objectif avec ça, c'était de me débarrasser de tous les petits clients pas rentables et de garder les clients rentables, ceux qui accepteraient l'augmentation de prix et qui en plus, d'après moi, s'ils acceptaient cette augmentation de prix, eh bien, seraient aussi automatiquement les clients les plus sympas, les plus intéressants. Et devinez quoi ? C'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, ça, c'est quelque chose qui peut faire peur à énormément d'entrepreneurs. Du jour au lendemain, j'ai effectivement eu moins de clients, mais c'est surtout les clients les moins intéressants finalement et ou les plus casse-pieds qui sont partis. Et tous les bons clients à la fois rentables et sympas, ce qui est finalement ce qu'on recherche, sont restés. Enfin, peut-être pas tous, mais la très grande majorité. Et ça a changé ma vie du jour au lendemain. Alors, pour certains clients vraiment historiques qui étaient très sympas et qui apportaient déjà beaucoup à l'entreprise, je n'ai pas augmenté les prix. Il faut le savoir pour certains clients historiques, mais pour la très grande majorité des clients, je l'ai fait. Et ça a changé ma vie parce que du jour au lendemain, j'avais beaucoup moins de choses à faire et j'ai gardé la même rentabilité. Et c'est un des facteurs qui m'a permis de me focaliser sur mon projet de blog, « Des livres pour changer de vie » puis d'habitude zen aussi. Et puis, en 2008, j'ai démarré « Des livres pour changer de vie » et puis, un an plus tard, il commence à être rentable. Et puis, très vite début 2010, j'ai créé ma deuxième entreprise, celle que… la seule que je possède aujourd'hui, donc les éditions Roland. Donc, peut-être que ça peut… c'est ce que j'espère aujourd'hui en partageant ça avec vous, que ça vous inspire pas forcément à augmenter de manière aussi importante vos prix pour tous vos clients, mais faites des expériences. Montez vos prix pour tous les nouveaux clients et voyez ce que ça donne. Peut-être que vous serez toujours aussi rentable et que du coup, vous travaillerez peut-être un peu moins ou alors vous travaillerez toujours autant, mais vous gagnerez plus d'argent. Et à un moment, si vous apportez énormément de valeur pour vos clients, il ne faut pas avoir peur d'imaginer une façon de gagner énormément d'argent tout en leur apportant cette valeur. Et typiquement, si vous êtes un prestataire de service, si vous voulez faire ça à un moment, il faut transformer vos compétences en produits. Ça fera le sujet d'une autre vidéo parce que c'est déjà un sujet dont on pourrait parler des heures. Mais si vous êtes prestataire de service, vous êtes condamné à échanger votre temps contre de l'argent et ça vous limite forcément un moment même si vous embauchez des employés dans le levier que vous pouvez avoir et la quantité de chiffre d'affaires que vous pouvez générer. Si vous transformez vos compétences en produits, par exemple en produits d'information, si je suis plombier, je vais sortir un livre sur comment faire la plomberie chez soi tout seul, je vais faire une formation en vidéo, je vais développer un nouveau produit pour les chaudières qui permet de les entretenir toutes seules, par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. On peut faire des choses comme ça. Pareil, une des autres choses que j'ai fait dans mon entreprise, c'est de la transformer avant de la céder, donc de la transformer en société de développement de logiciels. Et du coup, là, pareil, on transforme nos compétences en produits puisqu'un logiciel, une fois que c'est développé, on peut le vendre à 5, 10, 20, 30, 50 clients. Certes, on a du support à assurer, mais c'est quand même beaucoup moins lié à notre temps de travail que si on fait de la prestation informatique. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est une inspiration, une idée, quelque chose qui peut vous faire réfléchir à ça et j'espère vous faire agir concrètement pour ne pas être timide par rapport à ça. C'est très important, j'insiste aussi là-dessus, sur le fait d'apporter de la valeur et de ne pas demander un prix qui est trop élevé par rapport à la valeur, mais n'ayez pas peur, ne soyez pas timide. Si vous êtes un expert dans ce que vous faites et que vous savez ce que vous faites est bon, à un moment, il faut oser aussi demander parce que donner c'est bien, mais demander c'est aussi extrêmement important et c'est en demandant que vous pourrez aussi apporter plus de valeur pour vous-même et pour les autres. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur « j'aime » juste en dessous et puis partagez-la. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur « je n'aime pas » et puis ne la partagez pas. Et puis, comme d'habitude, pour vous abonner aux vidéos gratuitement et recevoir un mail tous les jours à 7 heures qui vous dit « Hey ! Une nouvelle vidéo a été publiée », vous cliquez sur le lien là, vous laissez votre prénom et votre email. Et donc voilà, tous les matins, ça vous permettra de démarrer sur les chapeaux de roue. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A demain pour la prochaine. Au revoir.